C'est à la limite, je ne vais pas utiliser des mots, mais c'est inadmissible ce qui s'est passé, inadmissible. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions les chiffres qui ont été oubliés ont été fabriqués. On n'a aucune copie des chiffres qui ont été communiqués. Sur quelle base ces chiffres ont été fabriqués ? On n'a pas eu de rencontre avec la CEI locale pour proclamer les résultats, les services provisoires. Et que sur le titre avec des résultats qui sont publiés, on en a eu une quelconque information préhable. C'est inadmissible. C'est scandaleux. Parce que, voyez-vous, après les élections qui se sont déroulées de bureau de vote en bureau de vote, les PEV par bureau de vote ont été signés par les différents étudiants pour tester les résultats obtenus de chaque bureau de vote. Une copie de CPV a été remise aux différents responsables représentant les candidats. Et la CEI a gardé donc une copie. Donc, dimanche, toute la matinée, la CEI et les représentants des candidats se sont retrouvés pour valider par bureau de vote les résultats obtenus de chaque bureau de vote. 104 bureaux de vote ont été passés au peigne fin, bureaux de vote par bureaux de vote, résultats de ceci, résultats de cela. À la fin de cette opération, les représentants des candidats ont signés avec des chiffres qui ont été donc donnés pour la consolidation des chiffres du réseau de vote par bureau de vote pour avoir donc une visibilité générale globale des chiffres au niveau électoral de toute la commune que Néni, on attend, on attend, on attend, pas de communication, donc de la globalisation des chiffres, pas de publication au niveau local, et puis on se retrouve avec une publication des résultats au niveau national, dans quelles conditions ? C'est complètement aberrant. Alors, quand on revient aux chiffres, que nous avons examinés de lieu de vote par lieu de vote, pendant près de 4 heures, ces chiffres additionnés un à un, mais donne-moi, Georges-Philippe Dizalé, vainqueur de ces élections, avec une différence de près de 1300 voix sur mon seconde. Et ces 1300 voix ont été, je ne sais quel tour de magie, ont été mangées, ont été génies, pour que je me retrouve finalement en deuxième position, alors que j'étais en avance avec 1200 voix. C'est comme si on a décidé de le faire, parce que celui qui était deuxième soit le premier, et moi qui étais le premier, je sois le deuxième. C'est complètement absurde. Il n'y a pas de mot de qualifier cela. Alors, vous m'allez mon état d'esprit, je sais complètement ce qu'on a disé. Parce que c'est vraiment un recul. Il y a une démocratie dans notre pays. La Côte d'Ivoire ne me dit pas ça. On a volé les bassamois. Nous l'envotons. C'est ça qui me revote. On nous a volé. Mais de manière, je veux dire, orchestrée. Parce que c'est la personne qui a proclamé ses résultats, qui a fabriqué ses résultats, on ne l'a même pas vue. Avec qui est ça assis pour fabriquer ses résultats, on ne sait même pas. Dans quelles conditions, on ne sait même pas. On a fait un travail à la base, qui était servi à proclamé des résultats, qui n'a pas été fait. Et puis on se retrouve à proclamé des résultats avec des chiffres complètement... Non, non, c'est... Monsieur le maire, quel démarche on te va te prendre ? Monsieur le maire, quel démarche on te va te prendre ? Quel démarche on te va te prendre ? Nous sommes légalistes. Nous allons utiliser tous les moyens légaux, constitutionnels, réglementaires, pour que ces chiffres absurdes soient annulés. Tous les moyens réglementaires, légaux, constitutionnels. Nos avocats travaillent déjà sur ce dossier-là. Il y a des failles qu'on a découvert dans ce qui a été proclamé. Parce que c'est véritablement un crime qui a été exécuté. Un crime qui a été exécuté. Malheureusement, pour eux, ça a été mal exécuté. Et, évidemment, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Mais nous sommes confiants que ces résultats-là vont être annulés pour que les vrais chiffres soient communiqués. Et ces vrais chiffres-là sont de nous le vainqueur de ces élections municipales. Monsieur le maire, s'il vous plaît, ce qu'en vous basez pour dire que vous avez gagné ? Ce qu'en vous basez pour dire que vous avez gagné ? Ce sont pratiques. Ce qu'en vous basez pour dire que vous avez gagné ? On a décompté bureau de vote par bureau de vote, ensemble. C'est lui et les représentants de Caninien. On a décompté C'est lui et décompté par bureau de vote. Et les chiffres que nous avons validés ensemble, signés, quand on les additionne, fond de moi, celui qui a le plus de voix. Le plus de voix. près de 9502 voix. Alors que le second est à 8000 et quelques voix. Donc, ce n'est pas une question, c'est mathématique. Ce sont les chiffres sortis des bureaux de vote qui font que quand on les additionne, après qu'on les aide ensemble, valideux de vote par bureau de vote, ces chiffres-là. Et donc, le maximum de voix par rapport aux autres. M. le monsieur, s'il vous plaît, un mot sur cette cédure. Et ce qui a été publié, on ne sait pas d'où viennent ces chiffres. D'où viennent ces chiffres. Voilà. Puisque, même, du point de vue de la procédure, on n'a aucun document concernant ces chiffres. Alors que nous sommes candidats, le minimum, on devrait donner au moins un document pour dire, voilà, les chiffres... On ne sait pas, ce qui a été publié, dans quelles conditions, on ne sait pas. C'est inadmissible. C'est un hold-up. C'est un voile. Et ça, c'est inacceptable. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais monsieur, mais... C'est un peu démocratique. Comment ? Un mot, c'est le CERI. Un mot, c'est le CERI. À un moment donné, effectivement, c'est un mot tôt que nous. Je pense que... Évidemment, on ne va pas jeter la pierre à tous. Mais la superviseuse générale, soi-disant de notre zone, au moins venu, on dira des choses. Qui a servi, je veux dire, c'est extraordinaire. Quelqu'un... On arrive même... Oh là 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 là. Pour l'instant, je ne veux pas tout dire. Ok, d'accord. D'accord. Une superviseuse qui est supposée être à l'écoute de chaque zone pour savoir s'il y a des problèmes, etc. D'accord. Avant, pendant et après, on donne l'impression avant que tout se passe bien. Mais au moment où on n'a plus besoin d'elle, c'est abonné à ça, aucun téléphone d'un journal, alors qu'il y a des problèmes. Il y a un monsieur qu'on pourrait dire. Mais ce qui est la goutte d'eau qui fait de voir des vases, c'est vraiment la programmation de résultats fabriqués. Fabriqués. Parce que, juste à ce que j'ai des éléments qui me prouvent que ces chiffres-là proviennent des vôtres des basses à moire, je me pose beaucoup des questions. Mais monsieur le maire, un mot au partisan, un mot au partisan. Quel mot au droit d'eau au partisan ? Tout le monde a été catastrophé par ces annonces de chiffres qui ne prospèrent pas la réalité. Et je comprends, je comprends, je veux dire, on a méprisé les électeurs. On a voulu les électeurs. Je comprends qu'est-ce comme ça ? Je comprends le désespoir, je comprends leur amertume. La amertume. Je n'ai pas les voix de mes directives campagnes et autres. J'ai demandé qu'il n'y ait pas de violence. Évidemment, ils ne sont pas contents. Ils manifestent, mais ils manifestent de manière pacifique, sans violence, sans passion. C'est normal qu'ils laissent mobilisés parce qu'ils se sont organisés pour offrir une victoire à quelqu'un qui manifestement dit-toi qu'il a été je ne sais pas, qu'il a été arraché. Et donc, c'est normal qu'ils se sentient à soi-là au niveau d'un père. C'est bas à moi, mais il faut qu'il soit digne. Parce qu'au bout du compte, au bout du compte, on fera en sorte que justice soit revenue. je suis sera revenue à notre soutien du parti qui nous a parlé pour ces élections, au PDC, avec les avocats, du PDC, les avocats de Georges et de Philippe d'Ari également. Nous allons monter un dossier pour démonter les résultats qui ont été publiés, qui sont des résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité, malheureusement. pour nos militants, ces personnes qui ont porté leurs chansillons, je voudrais leur lancer cet appel à la mesure de ce qu'ils vont faire, pas qu'il y ait de la mesure. Ce sont à mesure qu'ils vont faire, je comprends, il faut qu'ils... Bon, mais pas dans l'ambiance, pas dans l'extrême. C'est ce que j'ai souhaité que ce message soit communiqué à ces milliers de femmes, de jeunes qui ont eu un grand espoir en allant voter ce samedi dernier et que là, il y a un déni de démocratie sans précédent. Alors, avec ça, on veut que les gens aient confiance en nos institutions et aient confiance aux droits de vote même, mais demain, c'est pour ça de ne plus voter. Parce que s'ils doivent aller voter et que leur vote soit cambriolée, c'est pas possible. Ça décourage. et moi, je reste serein. Parce que, j'ai dit, ce crime-là a été malé ajouté, malheureusement, pour eux, et les failles sont là. Nous allons démontrer à la part de la nation que ça a été quelque chose d'orchestré de manière arbitraire. Donc, sérénité, 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 mais mobilisation, 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 parce qu'on ne doit pas nous voler comme ça a été fait aujourd'hui par la série. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci. Vous avez des mots les fins ? Vous avez des mots les fins ? Vos mots les fins, monsieur le maire. Le mot les fins est mort. Je veux que je dis, il faut... Vous savez, moi, je me suis mis au service des bassins, depuis des années. C'est parce que j'aime ma vie, j'aime ce truc de bassin que je me suis donné corps et âme de servir ce truc. Ce n'est pas par intérêt, par ambition. Et c'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est démoralisant. Mais, moi, je ne suis pas du tout contraire. Je suis prêt pour le nouveau combat. de donner à Grand Bassam, au Bassamois, ce que ils ont souhaité. Ce combat l'aura levé, je suis sur le droit de donner. Assemble. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. D'accord. Merci beaucoup.